Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Fosset un JT au menu du jour, trois thèmes. Les supporters de l'OM et les déplacements, le tirage au sort de la Coupe de France et l'intégration des recrues hivernales. Les supporters de l'Olympique de Marseille n'iront pas à Metz, interdit par la préfecture de Moselle. On a l'impression cette saison que tous les déplacements de l'Olympique de Marseille se font sans les supporters et ce n'est pas forcément qu'une impression puisque depuis le match à Angers, l'OM a enchaîné une période de suspension, d'éparquage. Puis les périodes entre la jauge imposée début janvier et le huis clos à Bordeaux. Et puis il y a eu ce match à Nice, arrêté préfectoral et de nouveau donc un arrêté préfectoral. On se demande bien quand les supporters de l'OM seront autorisés à supporter leur équipe en Ligue 1. En plus de l'énorme déception de la défaite 4-1, l'élimination contre Nice en Coupe de France mercredi, eh bien les supporters de l'OM ont pu découvrir le tirage au sort dans la foulée de ce match. Un tirage au sort qui réserve le match à Versailles pour l'OGC Nice. Autant dire que la qualification finale au Stade de France s'est certainement jouée mercredi soir à l'Allianz Riviera. Pour info, l'autre match sera Nantes-Monaco. Les recrues du Mercato d'hiver, Cédric Bakambo et Saad Kolasinac font l'unanimité au sein du groupe. Douye Tcheletatsar a par exemple dit deux qu'ils ont une très belle carrière internationale. Ils nous apportent plus d'options. Pour le coach, c'est plus facile. Ils sont très impliqués à l'entraînement. On espère que ça va durer. Pour ce qui est de durer, le FAUC1 est toujours là. H24, vous le savez, il y a évidemment tous nos réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube. Vous pouvez nous suivre évidemment sur lefausse1.fr pour toute l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !